Salut mes animés de pixels, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, j'ai taillé un petit peu ma barbe, parce que la dernière fois, je me suis fait peur en voyant les rushs de mon dernier tuto. J'étais limite... Dans le tuto numéro 4, dédié au D500, nous avons fait un tour de la fonction correction d'exposition. Cette fois, je vous propose d'aller voir en profondeur les différents types de mesures de lumière, parce que ça, c'est super utile, donc tu écoutes, hein ? Allez, go ! Petit rappel, mais néanmoins très, très important. Trois facteurs importants vont influer sur l'exposition correcte de votre photo. Et ces trois facteurs sont intimement liés, et donc il faut connaître leur fonctionnement pour pouvoir au mieux maîtriser l'exposition d'une photo. Alors, le triangle d'exposition, c'est une métaphore, souvent utilisée pour expliquer la façon dont fonctionne un appareil photo. Et très souvent, vous trouverez des tutos ou livres traitant du sujet, en vous parlant de robinet, de verre d'eau, de remplissage, etc. Et ces trois éléments jouant ensemble sont l'ouverture, la vitesse d'exposition et les ISO. Pour base, il faut retenir qu'au niveau de l'ouverture, plus votre objectif sera ouvert, f4.5, f2.8, f1.8, f1.4, plus une grande quantité de lumière entrera et viendra caresser le capteur de votre D500. Et ça aura également pour effet de permettre une très faible profondeur de champ afin que vous ayez de belles photos de portrait avec un flou d'arrière-plan crémeux et doux. Et si au contraire, vous fermez l'ouverture, vous allez faire entrer beaucoup moins de lumière par votre objectif, mais vous allez grâce à ça avoir une grande profondeur de champ, ce qui vous permettra d'avoir une belle étendue de netteté sur vos photos, de paysages, d'immobilier, etc. Ensuite, la vitesse d'exposition qui, elle, va vous permettre d'une part d'éviter les flous de bouger du photographe, donc de vous-même, de figer un mouvement ou de rendre votre sujet filant, genre une traînée en mouvement, mais du coup flouté. Donc la vitesse d'exposition va influer directement sur la quantité de lumière vue par le capteur de votre D500, car elle correspond tout simplement à la durée pendant laquelle le capteur va recevoir la lumière. Donc mécaniquement parlant, ce sont deux rideaux qui font ce travail en s'ouvrant et en se fermant plus ou moins rapidement, selon la vitesse d'exposition que vous aurez choisi, un cinquantième, un deuxcentième, etc. Dernièrement, les ISO, qui sont en général les derniers auxquels on touche, quand on ne peut plus influer sur les deux autres éléments, les ISO vont avoir pour effet d'augmenter de façon électronique la lumière perçue par votre boîtier, et ainsi vous permettre de shooter dans des situations plus difficiles comme en soirée, dans une pièce moyennement éclairée en journée, bien que même quand c'est bien éclairé, on se rend compte quand on veut faire des photos que ça fait très très peu éclairer, pour faire ressortir aussi la voie lactée en photo, de nuit, etc. Les ISO au plus bas, c'est-à-dire 100 sur votre D500, vous permettent une qualité d'image parfaite et sans grain. Mais plus vous allez monter en ISO, plus vous allez dégrader la qualité de l'image. Donc sachez tout de même que le D500 accepte une excellente montée en ISO, et qu'en regardant une photo faite à 3200 ISO, sans faire un agrandissement à 100%, franchement ça sera tout à fait acceptable. Et donc, une fois que vous aurez intégré de façon automatique le lien entre ces trois paramètres à gérer, et selon le sujet que vous souhaiterez photographier, il ne vous restera plus qu'à indiquer à votre boîtier de quelle façon la plus appropriée il devra mesurer la lumière d'une scène à photographier. C'est donc là qu'interviennent les modes de mesure de lumière. Pouvoir régler trois ou quatre modes de mesure de lumière sur votre D500, ou sur tout autre réflexe, vous permettra dans certaines situations où la lumière peut être compliquée, de diriger cette mesure de lumière à un endroit plus précis de la scène, et donc d'avoir la bonne exposition. Voyons les quatre différents modes de mesure de lumière proposés par votre D500. Vous pourrez les régler en appuyant sur ce bouton, puis en tournant la molette principale de votre boîtier. La première est la mesure appelée matricielle, et elle est représentée par ce logo. Cette mesure vous permet de produire des résultats naturels dans la plupart des situations. En gros, votre D500 mesure la majeure partie de la vue, et donc de la lumière captée par le capteur de votre D500, et règle son exposition en fonction de la distribution tonale de la scène, de sa couleur et de la composition. C'est le mode le plus utilisé par défaut sur les boîtiers. Ensuite, vous trouverez le mode de mesure pondéré central, représenté par ce logo, qui lui indique à votre boîtier qu'il doit mesurer l'ensemble de la vue, mais il lui demande d'accorder le plus d'importance à la zone centrale de votre photo. Vient ensuite le mode de mesure spot, pas spok, qui lui indique à votre D500 de mesurer la lumière dans un cercle de 3,5 mm de diamètre, ce qui fait que vous allez pouvoir mesurer la lumière à un endroit très précis de la scène. Il faut savoir également que la mesure de lumière spot est centrée sur le point AF sélectionné, ce qui vous permet de mesurer la lumière sur des sujets décentrés. Et dernièrement, vous trouverez le mode de mesure de lumière pondéré sur les hautes lumières, représenté par ce logo. Avec ce mode qui ressemble au mode spot, vous avez demandé à votre D500 d'accorder le plus d'importance aux hautes lumières afin d'éviter de cramer, par exemple, un musicien, un danseur, un chanteur, etc. sur scène. Et donc, vous conserverez ainsi plus de détails dans les hautes lumières. Allez, voyons maintenant en application ce que ça donne. Bon, alors, ne faites pas attention à mon installation, elle est moche, mais c'est juste pour vous montrer les effets de la mesure de lumière. Mon sujet, c'est donc ce roi grenouille qui est éclairé par un spot de 400 watts placé devant lui, qui est assez puissant, donc, et il est à environ 50-60 cm du mur derrière lui, qui est aussi pas mal éclairé par le même spot. Donc, mon D500 est sur trépied et je suis avec mon 70-200 réglé à 70 mm. Et donc, les réglages de mon D500. On est en mode A, ouverture, à F4, ISO 100 et mesure de lumière matricielle, ce qui fait donc que le boîtier donne une vitesse d'exposition à 1 320e de seconde. Avec ce mode de mesure de lumière, il prend en compte toute l'image et comme il y a pas mal de blanc et de luminosité, l'air de rien, eh bien, je trouve que mon sujet est un peu sous-exposé. Donc, du coup, deux solutions se proposent. Soit j'utilise le bouton de correction d'exposition. Donc là, si vous ne voyez pas à quoi ça sert, c'était mon tuto juste avant. Je vous laisse aller regarder mon tuto numéro 4 si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, j'augmente d'un, miel et un tiers pour que mon roi grenouille soit correctement exposé à mon goût. Du coup, ma vitesse d'exposition descend à 1 125e de seconde. Et ça donne ça. Vous remarquez donc que ma grenouille est bien mieux exposée, mais que ça a augmenté la luminosité de toute la scène, forcément. Mais comme mon sujet, c'est le roi grenouille, je m'en fiche. Toujours en mode de mesure de lumière matricielle, j'ajoute un spot qui éclaire directement le mur derrière mon roi grenouille et qui fait un peu office de soleil en pleine journée ou de ciel très lumineux derrière mon sujet. Là, vous voyez clairement sur cette photo que malgré le spot qui éclaire mon sujet, il devient très sombre car la mesure matricielle perçoit beaucoup de luminosité en arrière-plan et du coup, augmente automatiquement la vitesse d'exposition du D500 à 1 1250e de seconde, ce qui expose correctement ou presque l'arrière-plan mais qui rend hyper sombre mon sujet principal. Donc là, soit j'utilise encore le bouton de correction d'exposition ou alors étant donné que mon shooting va être fait en contre-jour, je préfère indiquer directement à mon boîtier de calculer la mesure de lumière sur mon sujet au centre. Je vais donc, pour tester, passer en mode pondéré central voir si ça améliore l'éclairage sur mon sujet principal. Je vous rappelle que juste avant et avec les deux spots, j'étais à 1 1250e de seconde et là, le mode pondéré central prend en compte un peu plus la zone centrale de l'image et du coup, diminue la vitesse d'exposition à 1 640e de seconde afin d'augmenter la luminosité de la scène et de mon sujet. Mais bon, malgré ça, ça ne me satisfait pas car mon roi grenouille est toujours assez sombre et je veux qu'il soit bien exposé. du coup, je ne change rien au réglage de prise de vue de mon D500. Je ne touche pas aux deux spots mais je passe juste en mode là cette fois de mesure spot qui est représenté par ce logo. Et là, pour le coup, je suis OK car mon sujet est éclairé correctement. D'ailleurs, pour ça, le boîtier est passé directement à 1 250e de seconde. Sachez que le mode spot est très précis et qu'une fois que vous aurez fait la mise au point sur votre sujet, je vous conseille de déplacer le collimateur à l'endroit de votre sujet le plus sombre. Alors, si c'est un sujet fixe, c'est pratique. Si c'est un modèle qui bouge, ça le sera un peu moins pour que le calcul de la lumière soit le plus correct possible. Car, voyez ici, si je place le curseur sur la tête de mon roi grenouille, le D500 me calcule une vitesse d'exposition à 1 640e de seconde. Alors que si je descends un peu vers le ventre et donc dans une zone élargie un peu plus sombre, il replace la vitesse de 1 250e de seconde à 1 200e environ. Donc là, je vais faire un autre test avec un sujet différent pour être sûr que vous puissiez en image bien comprendre la répercussion des différents modes de mesure de lumière. Mais donc, cette fois, je coupe le spot principal qui éclairait mon sujet par devant et ne garde que le spot arrière qui éclaire le mur. Donc, je cadre plus serré pour des photos type portrait à la plage par exemple. Alors, nous avons une grosse luminosité en arrière-plan et pour ceux qui ont le souci d'avoir des photos de plage avec leur sujet tout sombre, vous allez comprendre pourquoi. Alors, en gardant les mêmes réglages qu'avant, c'est-à-dire f4, iso 100 et là maintenant je suis à 90 mm pour serrer un petit peu plus sur le visage, je suis toujours en mode de lumière matricielle qui, comme vous devriez le savoir maintenant, calcule la luminosité de votre scène en prenant en compte la totalité de votre photo. C'est-à-dire que si mon sujet principal est placé dos à une zone lumineuse, le boîtier va prendre en compte toute cette lumière captée et va exposer pour la scène générale en me donnant une vitesse d'expo à 1 250ème de seconde ce qui donne ce genre de photo. Donc là, je pourrais essayer de passer en mode de lumière pondérée centrale mais d'avance, je sais que vu la luminosité en arrière-plan, il faut que je me place en mode de mesure de lumière spot afin d'avoir une mesure précise sur le visage de mon modèle et voici donc le résultat. Donc là, pour le coup, le visage de mon modèle est bien mieux éclairé et par contre, le D500 a réglé une vitesse d'exposition à 1 25ème de seconde ce qui sur trépied ne me pose pas de soucis sachant que mon modèle ne risque pas de bouger. Si j'avais été en situation réelle avec un modèle à sang chaud et en vous redonnant mes exifs soit F4, ISO 100 et 90 mm, j'aurais fait en sorte qu'en mode de mesure spot, mon moitié me donne une vitesse d'environ 1 160ème de seconde pour éviter tout flou de bouger de ma part ainsi que du modèle. Et donc, le seul paramètre sur lequel jouer si je reste à F4, c'est lequel ? Allez ! Bon allez, un indice dont je vous ai parlé il y a 5 ou 10 minutes. Triangle d'exposition. Oui. Si je suis en mode A, il ne touche pas à l'ouverture ni à la vitesse. Quel paramètre peut me permettre d'augmenter la vitesse d'exposition afin de la placer à environ 1 160ème de seconde. Un paramètre qui augmente de façon électronique la lumière perçue par votre D500 ? Mais ouais, les ISO bien sûr ! En appuyant donc sur la touche ISO et en les passant à 640, dans mon cas, la vitesse sera à 1 160ème de seconde. Parfait ! Voilà donc la preuve qu'il faut maîtriser le triangle d'exposition afin de savoir sur lequel influer pour avoir une image que vous souhaitez et pas que le boîtier vous impose. Après, évidemment, je suis parti du principe que vous n'aviez aucun artifice pour augmenter la lumière sur votre sujet placé à contre-jour. Vous auriez pu travailler au flash ou, beaucoup moins cher, utiliser un réflecteur côté blanc, argent ou doré, selon le type de colorimétrie que vous souhaitiez, afin d'utiliser la source de lumière arrière. Bref, maîtriser votre boîtier et ses réglages, c'est pouvoir mettre en œuvre certaines règles en photographie, dont le triangle d'exposition, qui est sans aucun doute une base impérative à connaître. Pour finir, sachez que pour les mesures de lumière pondérée centrale et spot, et si vous avez un objectif à microprocesseur, tous les objectifs assez récents, vous pourrez régler la taille de la zone de mesure de lumière et ça, nous allons le voir dans un tuto dédié. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez, grâce à ce tuto, un petit peu plus compris ou intégré l'importance de savoir rapidement changer de mode de mesure de lumière selon la situation, type de shooting et rendu souhaité. Likez mon tuto, abonnez-vous à ma page et mettez-moi un petit commentaire. Allez, mes allumés de pixels, maintenant ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501